Générique Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur le plateau de la grande question. Nouvelle version des grandes questions du sport sur sport en France. Il était temps d'apporter un petit peu de changement pour cette nouvelle saison. La grande question de cette première émission, une question centrale du monde sportif puisqu'il s'agit de l'arbitrage. Nous allons recevoir sur ce plateau quatre arbitres nationaux et internationaux pour parler de cette question. Justement, notre plateau est déjà prêt, nos quatre arbitres sont là sur ce plateau. On va commencer par Christophe Pesay. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors, vous, vous devez utiliser une vision au millimètre près, notamment pour regarder ce qui se passe sur la scie puisque vous êtes arbitre de tir à l'arc pour la Fédération française de tir à l'arc et pour la World Archerie, la Fédération française internationale. À vos côtés, on retrouve Monsieur... Non, on va faire en face d'ailleurs. Pierre Dehaene, tout d'abord, on fait dans l'ordre. Pierre Dehaene, vous, vous êtes sur la glace. Tout simplement, vous êtes armé de vos patins, d'un casque également, pour arbitrer la Cinderglace, Ligue Magnus notamment, et le niveau international. On en parlera dans cette émission. Ça va Pierre ? Très bien. Bonjour. Je suis heureux de vous accueillir. En troisième position, Johan Rosso. Bonjour, Johan. Bonjour. Sur les parquets, arbitre international de basket. Vous avez un arbitre notamment au dernier JO de Paris. Soyez le bienvenu. Merci. Et en face de vous, on termine avec celui qui fait régner la loi, l'impitoyable octogone. Eh oui ! Arbitre de MMA, les armes martiaux mixtes, Loïc Porat. Bonjour, Loïc. Merci de m'accueillir. Merci. Merci, messieurs. On est prêts. On va parler donc de vos expériences personnelles, de ce qui fait votre métier, votre vie d'arbitre de haut niveau. Tiens, il y avait un slogan il y a quelques années maintenant de la FFF, la Fédération Française de Foot. On n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Vous vous souvenez forcément de ce slogan ? Vous avez tous les mêmes maillots ce soir, mais également la même passion pour le sport. Tout d'abord, des chiffres. Ici, à l'image, dans quelques instants. Du 4 au 27 octobre dernier, a eu lieu les journées de l'arbitrage de La Poste. Selon une étude Ipsos-La Poste menée auprès de 1 000 jeunes français, 97% des 13-25 ans considèrent que la présence de l'arbitre est essentielle pour le bon déroulé des matchs tels qu'ils soient. Il y a d'autres chiffres également. 75% des jeunes, interrogés, pratiquent régulièrement un sport en club. 72% des jeunes ont une bonne image des arbitres. 55% des jeunes pratiquant un sport en club envisagent même de devenir arbitre. 65% des cités ont le sentiment qu'ils éprouvent envers les arbitres. Ils pensent que les arbitres doivent être respectés, tout simplement. C'est quand même la base. 80% estiment qu'avec l'arbitrage, on apprend à imposer ces décisions, à les expliquer. Et enfin, 80% des jeunes reconnaissent le rôle des femmes dans l'arbitrage, dans la lutte contre le sexisme dans le sport. Déjà, une réaction, messieurs, sur ce chiffre de 97% des jeunes qui considèrent que la présence de l'arbitre est essentielle pour le bon déroulé des matchs. Ça peut tomber sous le sens, mais pas forcément le cas pour tout le monde puisqu'il y a quand même 3% qui ont répondu le contraire. Johan, pour commencer tout d'abord, ce sont des chiffres qui vous paraissent cohérents avec ce que vous viviez au quotidien ? Non, c'est cohérent. Tout le monde veut qu'il y ait un arbitre avant le match. Pendant le match, on crée des émotions aléatoires suivant les personnes. Avec les décisions, on fait des heureux et des un peu plus malheureux, on va dire. Pour rester dans le sport collectif, Pierre Dehaene, on rappelle le hockey sur glace, là aussi, ce sont des chiffres qui vous parlent, vous qui côtoyez les jeunes, les moins jeunes. Vous sentez qu'il y a un respect particulier plus aujourd'hui qu'avant ou pas du tout ? Oui, il y a énormément de respect, en effet, entre le corps arbitral, les athlètes, les staffs. Nous, sur notre discipline, on n'a pas de problème majeur. Voilà, ce qui m'interpelle éventuellement, c'est le 97%. Rappelons que s'il n'y a pas de jugé arbitre, pour moi, il n'y a tout simplement pas de sport de compétition. Donc, on devrait plutôt être à 100%. Mais, en effet, je pense que l'arbitrage est un pilier du sport de compétition. Et on doit, bien évidemment, tous travailler ensemble pour, justement, ce sport spectacle qu'on doit fournir. Christophe Pezet, Thierras Lark, là aussi, des chiffres pour vous qui sont cohérents avec ce que vous visez ? Oui, tout à fait, tout à fait. On a des arbitres dans toutes les compétitions. Ça se passe toujours très, très bien avec les archers. Alors, effectivement, tu as raison. Des fois, les décisions font qu'ils ne sont pas très contents. Mais on arrive toujours à gérer les émotions. Enfin, il y a la gestion du stress aussi quand on est dans les compétitions de plus haut niveau. et des enjeux. Donc, oui, c'est important qu'il y ait des arbitres dans chaque compétition. Et Loïc, pour terminer sur ce chiffre, 55% des jeunes pratiquant un sport en club pourraient envisager de devenir arbitre. Ça aussi, on en reparlera avec vous tous. Mais est-ce que vous, c'est le sport tout d'abord qui vous intéressez ? Puis ensuite, vous êtes dirigé vers l'arbitrage ? Non, c'est un ensemble pour ma part. Parce que comme j'étais l'un des pionniers, tout s'est créé en même temps. Les compétiteurs, les compétitions et du coup, l'arbitrage, je m'y suis mis par la force des choses. Mais j'appréciais aussi déjà ça. Parce que je voulais que les choses soient bien faites ou les compétitions soient bien faites. Alors qu'on était sur une période où ce n'était pas encore vraiment légal. Donc du coup, c'est venu très naturellement. Mais pour reprendre à deux choses, sur les 97%, c'est vrai qu'on devrait être à 100%. Pour ma partie, on est sur les disciplines que l'on vient de voir entre le tir à l'arc, le basket, le hockey sur glace. Je suis l'une des seules disciplines où ce n'est pas un jeu de plaisir, dans le sens où on peut jouer entre amis sur un sport de combat. Et du coup, la place de l'arbitre, elle est vraiment aussi essentielle parce qu'on a cette casquette où il faut garder l'intégrité physique au maximum de l'athlète. Donc du coup, c'est une place très importante. On a encore moins le droit à l'erreur parce que l'erreur peut être fatale, malheureusement. On ne l'a pas encore eu et je ne pense pas qu'on l'aurait. Mais disons que pour revenir aussi sur les 55%, c'est vrai qu'on a de plus en plus de jeunes qui sont attirés sur l'arbitrage. Alors je ne pense pas que ce soit forcément dans mon milieu. Le côté, je veux faire respecter les règles, mais comme c'est très moderne, le MMA, ça brille. On voit des champions, on voit des stars, ils roulent en Ferrari, etc. Et je pense que c'est plutôt histoire de briller avec les athlètes que de vouloir vraiment juger ou arbitrer des combats. C'est ça. Un peu faussé. Votre sport, on en parlera, c'est vrai que c'est un sport très jeune qui a été légalisé il y a peu de temps en France et il y a des différences avec des sports plus traditionnels, même si chacun a ses spécificités. On va commencer par Johan Rosso. Vous avez 42 ans, dites si je me trompe. C'est ça. Vous êtes donc arbitre de basket en BetClick Elite notamment, donc anciennement Pro-A, le championnat de France Elite Masculin. Et sur des compétitions internationales, FIBA ou encore les JO, vous avez fait Tokyo et Paris dernièrement. C'est ça. C'est ça, exactement. Qu'est-ce qui vous a donné, vous, Johan ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier ? Est-ce que vous êtes ancien basketeur ? Comment vous êtes arrivé justement à arbitrer, tout d'abord j'imagine sur des niveaux inférieurs et arrivé au sommet comme ça ? J'ai mon papa qui est président d'un club. Donc je traînais dans les gymnases tout le week-end à regarder les autres jouer, à jouer aussi. Et lorsque ce n'était pas mon tour de jouer, j'étais dans le gymnase. Donc j'ai commencé par faire l'étape de marque, le chrono, etc. Et puis au bout d'un moment, l'envie de se lancer un peu sur le terrain. Et puis il ne faut pas se mentir, quand on est jeune, c'est aussi un moyen de gagner un petit peu d'argent. Donc c'était plaisant. Ce n'est pas non plus une fortune, mais ça fait toujours plaisir quand on est enfant. Et puis après, je me suis pris de passion par cette activité qui est difficile, mais qui est passionnante. Est-ce que ça a été une façon pour vous de combler un désir d'être au haut niveau ? Que ce soit peut-être sur le terrain à la base, puis finalement, sur le terrain quand même, mais en tant qu'arbitre. Est-ce que ça a été une façon de rester et d'accomplir quelque chose dans le sport ? Alors quand on est enfant, on rêve forcément du haut niveau. On n'a pas conscience de ce que cela demande, comme investissement, les qualités aussi que ça demande. Moi, je me suis rendu compte assez rapidement que je n'avais pas le parcours pour aller vers le haut niveau en tant que joueur. Mais quand j'ai commencé l'arbitrage, je n'avais pas forcément de vue sur le haut niveau. J'ai commencé un peu naturellement et j'ai pris les choses au fur et à mesure. Et bien sûr, c'est plaisant d'arriver au top niveau, en haut de la pyramide et de vivre des expériences telles que les Jeux ou la Coupe du Monde, la Coupe d'Europe. Enfin voilà, c'est top. On va en parler justement des Jeux, des grands événements. Vous avez tous arbitré au plus haut niveau dans votre discipline. On va continuer sur les sports courts avec Pierre. Vous aussi, rapidement, on ne va pas faire forcément la biographie de tout le monde là aujourd'hui, mais on aime bien avoir les expériences personnelles de chacun. Pierre, le hockey sur glace, c'est une discipline où il faut déjà maîtriser techniquement ses déplacements sur la glace. Ce n'est pas évident. J'imagine qu'il y a un background derrière qu'il faut avoir pour atteindre le très haut niveau. Mais comment vous êtes arrivé ? Vous êtes ancien joueur, vous êtes passionné, vous avez joué à un certain niveau en hockey sur glace. Dites-nous tout. Donc moi, j'ai commencé le hockey sur glace à deux pas d'ici, à la patinoire de Boulogne-Biancourt. Donc moi, j'étais initialement escrimeur. Et en fait, comment j'ai été piqué par ce virus-là, c'est tout simplement, et comme quoi ça peut avoir son importance, la médiatisation de certains sports. C'était sur les Jeux d'hiver de 92. On a la chance que l'équipe de France, sur cette Olympiade-là, fait un parcours extraordinaire. Et là, je tombe en amour devant ce sport-là. Et je me retourne vers ma mère et je lui dis, j'ai envie de faire ça. J'ai eu la chance de pouvoir essayer dès la saison qui a suivi. Et du coup, je me suis dirigeé tout naturellement vers ce nouveau sport pour délaisser les scrims. Après, moi, j'ai joué jusqu'au deuxième niveau national au club d'Anières. Donc voilà, après une ou deux blessures, malheureusement, le sport, le hockey est quelque chose de très physique. Donc malheureusement, on doit essayer quelques blessures parfois. Voilà, un traumatisme, une fracture. Puis on commence à se poser des questions. Et comment j'en suis venu à l'arbitrage ? C'est que depuis toujours, en fait, depuis tout petit, j'ai été passionné par justement, à m'intéresser par le règlement. Je pars du principe que pour pouvoir être un bon athlète, il faut savoir parfois maîtriser les règles du jeu et ses subtilités. Donc ça a commencé par ça. Et ensuite, forcément, le club avait besoin d'arbitres pour les petites catégories. J'ai commencé petit à petit à passer un niveau, deux niveaux. Et j'ai commencé à gravir les échelons à ce moment-là. Et lorsque j'étais à Nier, donc en division 1, la question se posait de savoir si je repartais ou pas sur un contrat d'un an. Et à ce moment-là, parfois, c'est des rencontres. Alors, j'ai le responsable de l'arbitrage du niveau national me dit, j'ai entendu parler de toi au niveau de l'arbitrage. Il a su trouver les mots pour me dire, écoute, je vais te prendre sous mon aile. Donc je remercie Jean-Christophe Benoît et toute son équipe qui avait autour pour me dire, écoute, on va t'accompagner. Et voilà, c'est comme ça que j'ai pu accéder au niveau tout doucement. Alors aujourd'hui, vous êtes, on reste sur les sports courts avec Yohann et Épierre. Vous êtes arbitre international, donc vous êtes sur les meilleures compétitions, Coupe du Monde, Championnat du Monde et puis les niveaux élites nationaux également. Yohann, vous avez été élu meilleur arbitre de Betclic Elite en 2023 ? C'est ça. C'est ça ? Je ne me trompe pas. C'est bien. Merci à Julien Perroné dans l'oreillette qui me donne l'info. Pierre, vous, vous avez été le premier arbitre français à arbitrer en Coupe du Monde Elite, premier arbitre central français. C'est bien ça ? Vous avez des informations, en effet. À l'époque, en 2019, je crois, c'est ça ? Ou 2020, à Coupe du Monde ? Oui, donc moi, j'ai été juge de ligne internationale qui est donc arbitre assistant. Et donc, j'ai eu la chance d'en faire quatre à ce poste-là. Et ensuite, j'ai bougé au niveau central. Et en effet, j'ai pu arbitrer les Championnats du Monde élites en Finlande, qui n'était pas, enfin voilà, qui n'était pas arrivé depuis très très longtemps. Donc, il y a eu une exception sur les Jeux Olympiques. Mais au niveau des Championnats du Monde, en effet, c'était une première. Alors, vous deux, vous arbitrez, mais vous n'êtes pas seul sur les terrains, sur les patinoires. Comment ça se passe quand on arbitre avec d'autres collègues, d'autres confrères arbitres ? Est-ce qu'il y a une préparation un peu comme une équipe avant un match ? On discute, on prépare une sorte de stratégie pour que tout se déroule bien ? Ou est-ce que chacun a un petit peu son rôle ? Est-ce qu'on a un petit peu plus perso ? Parce qu'on sait que les arbitres sont jugés, ensuite placés à différents niveaux pour essayer d'arbitrer un maximum de matchs et surtout de matchs de haut niveau. Comment ça se passe en basket, déjà, pour commencer ? Combien vous êtes et comment vous préparez une rencontre à plusieurs ? Sur le haut niveau, sur la première division, on est environ 40. Les trios, parce qu'on est trois par match, ils changent à chaque match. Donc, effectivement, il faut s'adapter à chaque fois. Il faut faire en fonction des profils qui sont là. On essaye très souvent d'arriver le midi du match, ce qui nous laisse au moins le temps un petit peu de déjeuner ensemble, de créer des premiers liens, bien qu'on se connaisse d'avant. Et ça permet un petit peu d'échanger, de commencer à construire un petit peu le travail du soir. Et puis après, souvent, ça se fait sous forme de briefing. On a une petite réunion deux heures avant la rencontre où on échange un peu sur le travail de scouting qui a été fait. Parce qu'on va visionner, en fait, les matchs des équipes qu'on va arbitrer. Et puis, on va essayer de repérer un petit peu les stratégies offensives, défensives, les joueurs qui ont un petit peu plus d'émotion, qui sont un peu plus avec des caractères forts. Et puis, de façon à commencer à anticiper. Pas forcément anticiper ce qui va se passer le soir même, mais réfléchir à des stratégies pour comment, en fait, contrôler la rencontre et aussi manager, échanger pour que tout se passe bien. Vous essayez de savoir avant à qui vous avez affaire sur le terrain. J'imagine, du coup, chaque match est différent dans la préparation en fonction des équipes, des personnages présents sur le terrain. Exactement. Après, il y a quand même des bases qui reviennent régulièrement dans les placements, dans les lignes de critères. Et aussi, enfin, voilà, cette réunion d'avant-match nous permet aussi de rappeler quelques lignes de critères qui sont essentielles pour le déroulement de la rencontre. En location glace, est-ce qu'on est un peu sur le même principe ? Plusieurs arbitres également sur la patinoire. Est-ce qu'il y a l'arbitre central qui est un petit peu le chef des troupes, qui donne un petit peu ses rôles, ses consignes aux autres ? Pour la Ciner Glass League Magnus, on est quatre, deux arbitres centraux avec deux arbitres assistants, des juges de ligne. Pour moi, c'est une performance individuelle dans une performance collective. Je pense qu'on ne peut pas réussir si justement les quatre ne performent pas, parce qu'il y aura forcément des incidences sur les uns et sur les autres. Donc, en effet, cette cohésion est très importante. Donc, pour nous, en Ciner Glass League Magnus, on se retrouve à minima deux heures, une heure et demie grand max sur le site de la rencontre pour pouvoir échanger régulièrement avec la nouvelle direction de l'arbitrage, Pierre Racicot et Stéphane Auger. On reçoit des notes, des directives toutes les semaines. Donc, ça nous permet éventuellement d'en échanger avant le match, des vidéos très régulièrement. Et après, en effet, comme tu le disais, on analyse aussi les équipes, on suit les statistiques, les tendances de certains joueurs pour pouvoir éventuellement ajuster sur certaines rencontres qui peuvent être plus ou moins d'avance, en tout cas pas tendues. Mais on sait qu'il peut y avoir un historique, des enjeux particuliers. Et si, par exemple, un de vos confrères fait une erreur, comment on arrive à gérer justement au cours d'un match pour ne pas perdre le fil ? Ces petits problèmes entre vous, est-ce que vous réunissez parfois pendant un match pour discuter d'un point particulier ? Est-ce que vous avez le temps de faire ça ? Je sais que ce sont des rythmes qui sont différents à un niveau de discipline, mais en restant sur les sports collectifs. Après, on ira voir Christophe et Loïc pour parler un petit peu plus de l'individuel. Mais voilà, comment on gère pendant le match également des petites situations de crise qui peuvent arriver ? Il y a plusieurs situations. Il y a la situation où le collègue ne va pas prendre la décision, il va laisser jouer. À ce moment-là, on peut prendre la décision de siffler. Et là, il n'y a pas besoin d'échanger. Après, il y a des situations où peut-être le collègue a sifflé. Et derrière, il faut remettre un peu tous les éléments ensemble, aider à prendre la bonne décision et surtout continuer le match dans la bonne direction. Et derrière, après, il y a un travail d'entraide mental sur le fait de rebasculer dans le moment présent et de ne pas rester fixé sur l'erreur. Et continuer d'avancer et continuer de projeter le collègue vers le futur et de rester dans le moment présent pour performer. Pierre, c'est pareil ? Oui, dans la même tendance, je pense que le plus important, c'est la communication avec les acteurs, que ce soit avec les athlètes et éventuellement le staff. C'est-à-dire, à un moment donné, on a pris une décision ou on n'a pas pris une décision en fonction de certains critères ou certains éléments techniques et réglementaires. Ou parfois, on en a pris d'une parce que maintenant, on reste des êtres humains. Et je pense, honnêtement, en tout cas, c'est moi, Pierre Dohenne, qui parle. C'est qu'à un moment donné, même si on a fait une erreur sur le terrain, c'est l'art connaître, jouer carte sur table, en disant, OK, peut-être et sûrement, je me suis peut-être trompé. Maintenant, voilà, on est là aussi pour garantir cette rencontre. On va préserver l'intégrité physique des joueurs. On est là, on travaille tous ensemble pour vous. Et je pense que ça, les athlètes et le staff l'apprécient quand c'est le cas. D'accord, très bien. On reparlera également de tout ce qui est petite pression qu'il peut y avoir de la part des joueurs, des entraîneurs ou du public même autour lors des compétitions qui peuvent influer également sur votre rôle. Christophe, on va s'intéresser au tir à l'arc maintenant. Christophe, vous êtes au sein de la Fédération depuis 24 ans. C'est bien ça ? Depuis 2000 à peu près ? Moi, je suis arbitre de tir à l'arc, oui, depuis 2000. Depuis 2000. Donc, 24 ans de service. C'est assez énorme. Président de la Commission nationale de l'arbitrage. J'ai tout bon. Membre du comité des juges de World Archery, donc la Fédération internationale de tir à l'arc. Alors, World Archery Europe. Europe. Sur le niveau continental. Ok. Vous avez participé à vos premiers jeux cet été à Paris. Oui. Belle première. C'était magnifique du côté des Invalides pour le tir à l'arc. Est-ce que vous, comme pour vos collègues, c'est une passion qui est venue, la passion du tir à l'arc et la passion de l'arbitrage derrière. Est-ce que c'est lié ? Est-ce que vous êtes un ancien archer ? Comment vous êtes arrivé à ce poste aujourd'hui en tant qu'arbitre international ? J'ai commencé le tir à l'arc à 11 ans. Donc, ça remonte maintenant un petit peu. Et puis, après, c'est vrai que pendant les études, tout ça, ce n'est pas très facile. Donc, j'ai pratiqué. Alors, c'est pareil. Je n'avais pas un haut niveau. Donc, je savais que je n'irais pas faire les Jeux Olympiques en tant qu'athlète. Et j'ai eu la chance, un peu comme toi, de tomber sur quelqu'un qui était le responsable des arbitres du département de la Haute-Savoie, où j'habite, qui m'a dit, tiens, viens faire de l'arbitrage. Tu verras, c'est sympa. Comme ça, j'ai fini au JO. Comme quoi, ça part de rien et on peut faire bien le choix. Le pauvre est décédé depuis. Quand j'ai commencé l'arbitrage, j'ai tout de suite su que je voulais quand même aller plus loin. Et j'avais dit dans mon club, moi, j'irais au JO. Donc, ça a bien fait rire tout le monde. Jusqu'à cette année. C'est assez intéressant tout ce que vous dites, parce qu'on a vraiment l'impression de parler à des athlètes, à des sportifs de haut niveau. Alors, vous l'êtes en tant qu'arbitre, mais il y a vraiment un parallèle qui est quasiment identique entre une carrière de sportif et une carrière d'arbitre. Alors, pour expliquer un petit peu plus en quoi consiste le rôle d'arbitre de tir à l'arc, comment ça se passe sur une rencontre, un match, comme on dit d'ailleurs, un match ? Des compétitions. Compétitions, voilà. Alors, on a plusieurs phases dans les compétitions. Donc, effectivement, on finit par les matchs. Surtout en international. Donc, on est plusieurs arbitres, généralement. En niveau national, enfin, je dirais sur les compétitions qualificatives, on est deux, trois, quatre arbitres. On se répartit le terrain, parce que c'est que du tir de qualification. On va juger les cordons, c'est notre rôle. Le deuxième rôle principal, le premier, c'est la sécurité. Parce qu'on manie quand même... Ah, c'est vous également qui faites la sécurité sur le terrain. Et qu'on forme, que personne ne peut rentrer derrière une cible, passer derrière une cible. Vous parlez de cordon, justement, en quoi ça consiste ? Les termes que nos téléspectateurs comprennent exactement, les termes spécifiques. Le cordon, en fait, quand un archer, on a des blasons de différentes couleurs. Enfin, oui, là où on tire. Et chaque couleur est délimitée par un cordon noir, par une ligne noire, en fait. Et quand l'archer touche cette ligne noire, on lui donne le point supérieur. Des fois, c'est tellement prêt que les archers n'arrivent pas à se mettre d'accord entre eux. Donc, ils appellent l'arbitre et avec une loupe, on vient regarder si, effectivement, ça touche ou ça ne touche pas. Donc, on est sur la grande précision. Et des fois, ça donne le point sur un match, c'est assez important. Donc, les cordons, c'est des cercles qui composent la cible. C'est des cercles concentriques qui délimitent chaque couleur. Donc, plus on se rapproche du centre, plus on a de points. Et voilà. Donc, ça joue au millimètre, ça peut jouer au demi-millimètre ? Moins la loupe, après, je ne sais pas. Mais c'est en dessous du demi-millimètre. OK. Donc, il faut avoir vraiment la vision bien affûtée. Loïc, MMA, maintenant, on en parlait en rentaine. Un sport assez nouveau en France, légalisé il y a combien de temps ? Il y a 4-5 ans ? 4 ans. 4 ans, exactement. Période Covid. Depuis le moment, juste avant la fermeture de tout, on a la bonne et heureuse nouvelle pour nous dire que le MMA est enfin légalisé dans sa forme de compétition en France. On pouvait s'entraîner, on a toujours pu s'entraîner en MMA, mais la forme compétitrice n'était pas encore acceptée. Et en 2020, ça bouillonnait quand même. Il y avait pas mal de monde qui regardait déjà les compétitions internationales. Et là, ça a explosé vraiment à la face de tout le monde, avec notamment les fameux événements UFC, la plus grosse organisation mondiale. L'UFC, c'est une organisation. Le MMA, Mixed Martial Arts, c'est le sport, Art Martial Mixed. Vous, dans votre sport, vous êtes arbitre dans l'octogone, mais il y a également des juges qui vont donner une décision si c'est nécessaire à la fin du combat, si le combat n'a pas été terminé d'une autre manière. Vous avez le rôle d'arbitre, vous ne jugez pas, vous, à la fin, ce n'est pas vous qui donnez les points. Rappelez-nous rapidement un peu votre rôle dans un combat. L'arbitre, il est là pour justement faire respecter les règles. Là-dessus, on l'a tous compris. Et comme on est sur un sport de haute intensité et de haute incertitude concernant des percussions avec une mise hors combat de son adversaire, donc on doit veiller à l'intégrité physique des combattants. Voilà, ça, c'est le rôle premier de l'arbitre. Et c'est un peu le chef d'orchestre, parce que c'est selon sa manière de se déplacer, s'il est trop près, il risque de gêner les combattants. Trop loin, il risque d'être trop loin sur une action et d'avoir du retard. Et donc, le combattant risque de prendre un coup supplémentaire, alors que ce n'est pas le bon moment. Donc, c'est vraiment un chef d'orchestre. Et à côté de ça, on a des juges qui sont là pour noter, avec des critères bien précis, des critères de jugement, qui sont là pour noter, qui sont au nombre de trois, pour noter les fameux points, comme en boxe anglaise, sur un système de 10 points partagés, 19, 18, 17. Et donc, du coup, ce sont eux qui donnent le résultat final. À partir du moment où le combat est terminé, vous n'intervenez plus dans la décision ? Non, on n'intervient plus du tout. Comme on l'a fait avec nos autres invités, vous, vous avez un passif assez important, sport de combat. Alors, vous êtes un pionnier du MMA, parce que vous avez découvert cette discipline-là vraiment au tout début, début des années 90. Vous avez été ensuite champion de Pancrasse, champion d'Europe. Pancrasse, c'est la version, on va dire, un peu antique du MMA, avec peut-être un petit peu moins de coûts autorisés. On avait cette discipline en France qui était légale jusqu'à l'arrivée du MMA dans ces règles qu'on connaît aujourd'hui. Est-ce que pour vous, c'est indispensable d'avoir été combattant pour arbitrer en MMA ou en boxe ou en kickboxing ou n'importe quel sport de combat ? Est-ce que c'est un atout plus qu'important ? Je pense que c'est un atout important parce que ça va nous permettre de ressentir vraiment la mise en danger d'un des protagonistes. Quand on est loin de ça, c'est-à-dire que si on n'a jamais vu quelqu'un tomber KO, ce n'est pas évident, dans la vie de tous les jours, on ne voit pas des gens s'évanouir suite à un coup. Si on n'a pas eu cette habitude-là, on risque d'être très impressionné et de se dire qu'est-ce qui se passe, etc. Donc, le fait d'avoir un parcours de combattant, je pense que c'est un parcours qui est essentiel pour justement pouvoir anticiper, parce qu'en tant qu'arbitre, on est beaucoup dans l'anticipation pour que tout se passe bien derrière. Donc, oui, effectivement, le fait d'avoir cette expérience de combattant, peu importe le niveau, mais c'est quelque chose qui, pour moi, est primordial. En effet. Loïc, vous arbitrez également sur des compétitions à plus petit niveau, peut-être avec des combattants amateurs. Autour de la table, j'imagine que vous êtes également amené à arbitrer des matchs avec des plus jeunes, des juniors, des amateurs. Est-ce que vous arbitrez différemment un match avec des jeunes, des amateurs ? Il faut comparer à un match international où là, il y a peut-être des grandes stars ou des grands noms de la discipline. Johan, est-ce que pour vous, ça change quelque chose ? Vous êtes professeur des écoles également, donc vous côtoyez également les enfants plus jeunes, pas forcément dans le sport, dans d'autres domaines également. Comment on adapte justement sa pratique du pur amateur aux gros matchs internationaux qu'on peut voir partout dans le monde ? La règle, elle ne change pas. Et l'objectif principal dans tous les sports, c'est la protection de l'athlète. Et en fait, plus on va descendre, plus l'athlète a une capacité à encaisser les coups et à continuer à jouer qui est minime. En fait, plus on va monter, plus les athlètes, et ça le devient de plus en plus, les gens sont développés musculairement, ils résistent au contact et ils s'entraînent à ça. Les sports évoluent et ça fait partie maintenant intégrante de chaque discipline. Et voilà, en fait, il faut un petit peu plus de patience vers le haut niveau pour ne pas hacher le jeu, pour ne pas couper chaque action. Et en fait, tout à l'heure, on parlait de sport-spectacle, on est vraiment là-dedans. L'idée, c'est de continuer d'avoir quelque chose de fluide qui puisse être agréable à regarder à la télé et que c'est un produit qu'on vend. Donc, on participe au bon développement et à la bonne image de notre sport et de notre discipline. Vous êtes plus peut-être dans l'explication avec des jeunes et un peu plus dans le laisser-aller. Vous hachez la tête, Christophe, j'imagine que c'est un peu le cas. Est-ce qu'on est plus dans l'éducation, tout simplement, pour rappeler les règles de base sur des compétitions un peu plus amateurs que sur une compétition avec des sportifs beaucoup plus aguerris, Christophe ? Oui, on fait plus de pédagogie, que ce soit des adultes débutants ou des jeunes. Alors, effectivement, les règles sont les mêmes. Nous, la sécurité, elle prévaut, mais on va être un peu plus tolérants. On n'est pas gendarmes. On est là pour aussi que la compétition se passe bien, que les archers apprennent du plaisir à faire de la compétition. Et on ne peut pas non plus dégoûter les jeunes tout de suite en étant trop strict. Alors, il faut l'être, mais il faut trouver le juste milieu et il faut trouver le curseur où est-ce qu'on le met. Donc, on est dans de la pédagogie parce qu'on leur explique qu'il y en a beaucoup qui viennent, c'est leur première compétition. Il faut quand même un peu faire de la pédagogie sur les règles. On ne leur explique pas toujours tout en club. Donc, nous, à partir du moment où la sécurité est respectée, je pense que chez les jeunes et chez les adultes débutants, il faut qu'on soit un peu pédagogues. Et quand on fait le grand écart, qu'on arrive aux Jeux Olympiques de Paris, comme c'était votre cas cet été, devant des milliers de personnes, comment on arrive à switcher un petit peu et à se dire, voilà, là, on est dans une autre configuration, il y a une pression supplémentaire, il y a des athlètes qui sont très, très forts, qui ont un niveau très élevé. Est-ce qu'il faut juste être plus discret, entre guillemets, et se cantonner à son rôle ? Ou alors, là aussi, il ne faut pas oublier qu'on peut toujours rappeler des règles aux athlètes qui sont là et qui peuvent en oublier certaines ? Alors, non, on arrive aussi à rappeler des règles, mais on est quand même plus strict. Oui. C'est-à-dire qu'on est sur du haut niveau. Discute-moi. Ils sont quand même censés connaître les règles. On est sur des équipes de pays, avec des entraîneurs, c'est une autre dimension. Donc, on est moins tolérants que sur un niveau régional. En hockey sur glace, est-ce qu'on a le temps dans un match de hockey ? Alors, là, je parlais plutôt chez les amateurs, peut-être le niveau inférieur. Est-ce qu'on a le temps dans ce brouhaha, soit avec le public, soit le rythme du match ? Est-ce qu'on a le temps aussi de faire un peu de pédagogie sur la glace avec les confrères ? Oui, on trouve toujours le temps quand on le souhaite. Et je pense qu'il faut choisir ses moments clés dans un match pour savoir, à un moment donné, quand est-ce qu'il faut agir de la sorte pour mener à bien la mission qui nous a été confiée. Pour le très haut niveau, en effet, je pense qu'on marche plus par mots clés, parfois pour passer certains messages à certains joueurs relais ou du staff quand on passe devant. Après, quand on doit rentrer dans des explications bien précises et qu'on doit aller au banc pour se justifier ou donner notre interprétation ou tout simplement aller écouter une réclamation, l'objectif, c'est 30 secondes maximum. On échange très brièvement. chose qu'on peut aisément prendre beaucoup plus de temps chez les jeunes où on va, dans un premier temps, vulgariser, entre guillemets, et ce n'est pas péjoratif, certaines règles. Parce que l'idée, c'est de fixer les premiers piliers et leur dire comment ça doit se passer et prendre un peu plus de temps pour rentrer dans le détail. C'est le temps qu'on n'a pas du tout sur du très haut niveau. Loïc, en MMA, en sport de combat, on a là aussi beaucoup de règles. Souvent, certains associent MMA ou free fight, un sport sans règles où on se tape dessus assez bêtement. Ce n'est pas du tout le cas. Il y a plein de petites règles très importantes et on le disait, il y a l'intégrité physique qui est en jeu. Alors, les combattants professionnels, comme Johan le disait, ils sont surentraînés. Ils peuvent résister à beaucoup plus de coups violents. Chez les jeunes, j'imagine qu'il y a une attention particulière à avoir pour ne pas qu'il y ait de problèmes par la suite et qui peuvent être plus ou moins dramatiques. Oui, on est vraiment dans l'éducation pour les amateurs parce qu'on est malgré tout sur un sport neuf et que la réglementation, et on le voit dans toutes les disciplines, elle n'est pas forcément connue et bien interprétée par les coachs. On a encore des coachs qui arrivent sur des compétitions et dont ils ne connaissent pas les règles. Donc, on est dans de l'éducation. Alors, on ne peut pas se permettre d'arrêter des combats pour expliquer certaines choses. On a cette possibilité de parler beaucoup plus chez les amateurs pendant le combat pour leur dire, attention, ça c'est interdit, ça c'est interdit, etc. Donc, on est quand même sur une forme de dialogue. Malheureusement, on a un pont qui est parfois un peu trop rapide sur la partie amateur et professionnel. Donc, on a des lacunes de certains amateurs sur la connaissance de la réglementation qui traînent cette lacune aussi sur les professionnels, en passant professionnels. C'est pour ça qu'en MMA, avant chaque gala professionnel, événement professionnel, tous les arbitres vont refaire un petit rappel des règles sur les combattants dont ils vont avoir la responsabilité et la charge. Alors, déjà, on reprend des règles simples qui sont communes de manière internationale et en plus de ça, ça permet aussi d'avoir un petit peu, je reprenais, avoir justement ce côté d'enlever une inconnue. On va faire un combat, déjà on va s'affronter avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, juste peut-être visuellement. Et le fait aussi de ne pas connaître l'arbitre, des fois, ça peut créer une forme de stress supplémentaire. Donc, le fait d'aller en amont, justement, expliquer certaines règles à des compétiteurs professionnels, ça permet aussi déjà d'enlever une forme de stress. Mais on a un gros travail, de toute manière, sur l'éducation et la réglementation dans tous les sports. Et c'est ce qui manque beaucoup. On doit travailler là-dessus pour que, justement, chaque réglementation soit parfaitement connue pour aller, justement, sur de la compétition. Alors, un autre point que je voulais évoquer, c'est un peu plus personnel à chacun, c'est la préparation d'un match, la préparation personnelle, physique, mentale. On va commencer par Johan. Un match de basket, ça dure 4 fois 10 minutes, 12 minutes en NBA aux États-Unis. Vous faites tout le match, du début à la fin. Il n'y a pas de changement. Vous n'êtes pas, du coup, comme les athlètes. Ça s'enchaîne beaucoup. Il y a des matchs quasiment toute l'année avec les compétitions internationales l'été. Comment vous préparez-vous personnellement, physiquement ? Est-ce que vous avez un entraînement particulier pour votre rôle d'arbitre ? Ou est-ce que c'est une préparation qui reste tout à fait classique par rapport à un citoyen lambda ? J'imagine que non. Non, il y a une préparation. Et il y a aussi une adaptation dans l'emploi du temps pour caser ces phases d'entraînement dans la semaine, en plus du travail, de la vie familiale et des déplacements pour les compétitions. C'est de la course, de la course à pied, c'est de la musculation. Et puis voilà, après, c'est 4 fois 10 minutes. En fait, elle s'étale dans le temps et le match dure 1h45 à peu près. Donc, il faut tenir le rythme. C'est des répétitions de course. L'idée, c'est de garder la tête froide et d'avoir les idées claires pour la fin de la rencontre, lorsque les décisions cruciales arrivent. Donc, il y a cet entraînement qui est hyper important. Et puis après, dans l'année, on est jaugé aussi, on est testé. Il y a des tests physiques en début de saison, milieu de saison et aussi avant toutes les grandes compétitions internationales. Justement, ça consiste en quoi ces tests ? Est-ce qu'il y a des critères à avoir, à respecter ? Quelles sont les conséquences si jamais vous arrivez un petit peu moins bien entraîné que d'habitude ? Alors, en fait, les tests, c'est des tests navettes, de course navette en aller-retour. Il y a un certain critère à respecter. Si on n'est pas dans le taux de réussite, la barre fixée, on va dire, on ne peut pas arbitrer simplement. OK. Donc, c'est quand même sérieux. Il faut tenir le rythme un petit peu physique également. L'idée, c'est d'avoir aussi une image athlétique qui est importante pour le sport et puis de suivre un petit peu l'évolution du sport. Pierre, on parlait en question de glace. Bien sûr, il y a le physique qui compte, mais il y a aussi la technique. Vous avez des pattes à pieds, vous êtes sur une patinoire. Alors, pour vous, j'imagine que c'est hyper naturel, comme les athlètes, les joueurs qui sont sur la patinoire. Mais ça s'entretient, ça aussi, j'imagine. Un arbitre qui fait une petite faute de patin qui tombe en pleine action, ça peut avoir des conséquences. Est-ce que vous jouez toujours, vous, OK ? Est-ce que vous entrez tout seul en patinoire ? Comment vous faites ? Parce que c'est assez intéressant sur ce genre de discipline où on n'a pas les pieds directement sur le sol. Donc, comme les arbitres de basket, on a toute une préparation physique relativement importante avec un suivi, avec, pareil, des tests à fournir et des exigences aussi à respecter, avec éventuellement le coup près de redé, enfin, d'être rétrogradé si jamais on n'obtient pas ces minima. Concernant la glace, moi, mes premiers contacts avec la glace, c'est éventuellement en début de saison, sur le mois d'août, où en effet, où ça fait trois mois, quatre mois que mes patins sont rangés, je veux reprendre des premières sensations, où en effet, donc là, on peut se retrouver tout seul à deux ou à trois pour tout simplement retrouver ces belles sensations, tester son matériel aussi, accessoirement, parce que c'est quelque chose de très technique. Et après, comment ça s'entretient ? On peut avoir des exercices de power skating, voilà, pour améliorer éventuellement son efficacité de patinage. Après, c'est vrai que nous, on a un rythme relativement important, parce qu'on a deux à trois matchs par semaine. Vous avez un rythme effréné, là aussi, on en discutait. C'est les déplacements, la pression des matchs également, plus ce côté physique, technique qu'il faut avoir. Exactement, et puis on a quand même une problématique, c'est que le hockey sur glace, ça demande une patinoire. Et qu'au niveau infrastructure, on ne rentre pas dans une patinoire comme ça, comme on va dans un gymnase, par exemple. Donc, voilà, on trouve éventuellement, on chausse du roller, quand le temps le permet, on va patiner. Et puis, voilà, on s'entretient. Donc là, c'est l'aspect physique. Après, je pense qu'on a une grande marge d'évolution. C'est surtout l'aspect préparation mentale. Je pense qu'on est encore un peu en retard là-dessus pour l'accompagnement des officiels. On le voit de plus en plus avec les joueurs, avec les entraîneurs, avec les athlètes, vraiment, qui sont sur les terrains. Côté arbitre, on en parle moins, mais apparemment, c'est quelque chose qui est important aussi. C'est même crucial. C'est qu'à un moment donné, on le disait tout à l'heure, aujourd'hui, les juges arbitres de haut niveau sont des athlètes de haut niveau. Et sont partie prenante de la performance sportive. Donc, tous ces aspects que les joueurs, les athlètes sont mis à travailler, les juges arbitres doivent le faire également. Loïc, dans l'octogone ou sur un ring, on arbitre, on regarde aussi, mais parfois, il faut s'interposer. Quand il y a deux poids lourds qui se tapent dessus et qu'il y en a un qui prend le dessus et qu'il faut s'interposer, est-ce que c'est nécessaire aussi d'avoir physiquement de la caisse pour pouvoir s'interposer au moment voulu, même si vous ne courez pas, vous ne faites pas beaucoup de kilomètres dans l'octogone, un petit peu moins que sur les terrains de basket et de hockey. Mais est-ce que c'est important, justement, d'avoir une présence physique assez importante ? Je pense que la présence physique sur un sport de MMA n'est pas forcément l'atout premier. Je pense que ça va être le caractère que vous allez dégager pendant le combat auprès des combattants qui vont faire que vous allez vous faire respecter. On a des arbitres qui ne sont vraiment pas très grands, pas très costauds. Et ils arrivent à très bien arbitrer parce que, justement, ils savent se faire respecter, ils savent s'imposer au bon moment. Donc, du coup, on n'a pas forcément besoin d'une préparation physique. On n'a pas de critères de préparation physique pour arbitrer un combat de MMA. C'est plutôt un critère de vigilance et d'expérience sur ce niveau-là. Maintenant, se faire imposer, comme je te le disais, ce n'est pas forcément l'idée d'avoir un tonus musculaire hyper important. Mais par contre, il faut savoir réagir au bon moment. C'est surtout ça qui est important. On n'est pas obligé d'être une bête de muscle pour s'interposer. Christophe, pour terminer avec le tir à l'arc, là aussi, un sport assez différent, moins physique que les sports qu'on vient de parler à l'instant. Comment on se prépare pour bien arbitrer, ne pas oublier une règle de sécurité qui pourrait avoir aussi des conséquences assez graves ? Dans des sports comme ça, plus psychologiques, mentaux, même s'il y a une technique quand même pour les athlètes, comment ça se passe ? Parce qu'on comprend bien sur des disciplines où il faut être avec le cardio, avec une musculature présente dans le basket, le hockey ou le MMA. Comment on tire à l'arc ? On est un meilleur arbitre dans sa préparation. Alors, on a un petit peu de physique quand même dans les disciplines de parcours, mais en règle générale, nous, les compétitions se déroulent sur une journée entière, voire sur un week-end entier. C'est plus garder une concentration. Il faut arriver à garder la concentration et à garder assez d'énergie J'ai arbitré il y a 15 jours à Lausanne, une manche de coupe du monde en salle. On a commencé à 7h30 le matin, on a fini à 22h et quelques, avec 3h de pause répartie dans la journée. Donc, il faut arriver impérativement à rester concentré, à se reconcentrer au bon moment. On a des niveaux de concentration suivant les phases qui sont différentes. Il faut arriver à trouver ça et à avoir de l'énergie quand même pour tenir une journée, un week-end entier d'arbitrage. Donc, on est moins sur la préparation physique. On est plus sur la préparation de bien connaître les règlements. On a un règlement qui est assez complexe, où il y a beaucoup de choses à apprendre et qui changent aussi. Vous avez une préparation mentale aussi ou pas spécialement pour vous ? Pas forcément, non. Après, chacun, suivant son caractère, s'adapte sur ses préparations avant compétition. Et pour parler également de la pression en général, ça peut être la pression un peu plus positive, admettons une pression d'un grand événement, une Coupe du Monde, les Jeux Olympiques. Moi, j'avais une question qui me taraudait un petit peu. Est-ce que vous avez déjà été impressionné par un événement, par un combat, par des athlètes, par des joueurs qui sont sur le terrain, sur la patinoire ou dans l'octogone ? Est-ce qu'il y a un moment dans votre carrière où vous avez dit « Ah ouais, là, je suis là, vous vous rendez compte que vous êtes en train de faire quelque chose d'assez énorme ? » Mais est-ce que ça a pu vous perturber l'espace de quelques secondes dans votre rôle d'arbitre, Loïc ? À l'UFC notamment, on parle beaucoup de l'UFC, c'est une énorme organisation. Je rejoins cette question-là. Effectivement, j'ai été le premier arbitre français à l'UFC, sur le premier UFC, à Paris. Et j'ai fait le premier combat. Donc j'ai fait un strike de premier, premier, premier. Et ce qui était, il y avait une ambiance assez énorme, assez incroyable. Il y avait une attente incroyable. Bercy rempli. Ça faisait des années que Bercy n'avait pas été rempli comme ça pour un événement sportif. Plus de 17 000 personnes sur place, après des millions de téléspectateurs. On voit justement des photos avec vous dans l'octogone sur la deuxième édition de l'UFC Paris. Donc du coup, oui, pour le coup, là, alors pas impressionné pendant le moment, parce qu'on est vraiment concentré, etc. Et puis, il faut éviter de s'enfermer, de rentrer dans un tunnel et de trop être sur le combat. Moi, je me suis forcé justement à regarder vraiment l'aréna. Voilà, donc j'ai regardé tout le monde qu'il y avait, etc. J'avais les yeux comme ça pour bien être dedans. Et puis après, on est professionnel. C'est-à-dire que c'est un cheminement. Si on est là, on n'est pas là par hasard. C'est-à-dire qu'on a monté les gammes de manière à être à cette place-là. Et après, il faut faire le taf correctement, etc. Donc du coup, c'est après coup, pour le coup, parce qu'on est passionné par nos sports. L'UFC, quand j'étais gamin, je me disais, tiens, si je pouvais combattre à l'UFC, ça serait aussi un but. Donc je n'ai pas combattu, mais j'ai pu y arbitrer. Donc c'est plutôt à la fin. Vous en êtes souvenu de ça, quand vous êtes rentré dans l'octogone de l'UFC la première fois, que vous vouliez y être, étant petit. Je me dis là, tout ce que je voulais éventuellement vivre, je le vis d'une certaine manière. Le tapis, la cage, Bruce Buffer, qui est vraiment emblématique. Oui, le speaker légendaire de l'UFC. Il a son check et tout ça, etc. Donc du coup, on rentre dans un autre niveau. Et puis, j'ai fait mes trois combats. Et c'est plutôt l'après coup, où tu regardes ton téléphone, et puis tu as tes enfants, ta femme qui t'envoie un message en disant, super, c'est extraordinaire, etc. Donc là, après, tu dis, ah ouais, tu as réalisé quelque chose d'impressionnant. Et puis, moment d'émotion quand même. Mais après, voilà. On ressent ça, mais après. Et puis maintenant, c'est plutôt, parce que j'en suis à mon troisième UFC, troisième, quatrième. Et du coup, non, maintenant, c'est plutôt une excitation. Je suis excité, plutôt comme un esprit un peu de combattant. Je suis là parce que j'ai envie d'y être. Donc du coup, plus du tout cet même type d'émotion. Et pour répondre à la partie de ta question aussi, c'était sur des combats qui peuvent être impressionnants. Oui, des fois, il y a des choses sur des impacts. On se dit, putain, chaud. Ou sur des mouvements techniques. On se dit, putain, le mec, il a bien joué. Enfin, c'est un truc, ce qu'il a fait, c'est fort. Vous arrivez à sortir un petit peu du rôle d'arbitre pour être dans celui du spectateur et qui apprécie le moment sans trop s'éloigner, en restant quand même concentré sur votre page. Pas forcément du spectateur, mais surtout de la partie technique. En se disant, là, c'était un beau truc technique. C'est impressionnant. Il faut vraiment être spécialiste pour se dire que là, c'est quelque chose. Et puis, l'avantage aussi, c'est qu'on est à un maître de l'action. Vous êtes le mieux placé. Pour voir si le gars ne va pas abandonner. Donc, il faut rester vigilant. Donc, on se rapproche, on s'éloigne. Et donc, du coup, on perçoit des choses qui sont imperceptibles à la caméra. Imperceptibles à la caméra. Donc, du coup, c'est vrai qu'on a une place assez privilégiée. C'est ça. Et on l'apprécie aussi. Johan, vous avez une place assez privilégiée également. On va voir une photo qui est assez parlante. Vous avez arbitré, notamment du côté de Tokyo, la demi-finale entre l'Australie et les États-Unis. Vous avez arbitré également au JO de Paris cette année. Mais voilà, là, on vous voit ici de dos avec LeBron James et Steve Kerr, le coach du team USA. Ce match-là, vous vous en souvenez particulièrement ? C'est un match qui vous a mis une pression particulière. Vous vous êtes dit, waouh, où est-ce que je suis ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y avait une pression, mais plus par rapport à moi, à mes objectifs et à mes rêves de performer dans la compétition plutôt que par rapport aux athlètes présents sur le terrain. J'ai un très beau parcours et j'avoue que j'ai un peu du mal à réaliser tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai fait. Mais comme Loïc, on réalise un petit peu après. Quand on arbitre la team USA, ça a une autre résonance médiatique. Je pense que c'est la première fois que j'ai reçu autant de messages sur mon téléphone pour un match que j'arbitrerais. D'habitude, il y a une dizaine de messages. Là, je pense qu'il y avait 150, 200 messages venant d'amis du monde entier. Donc, on sent une résonance particulière médiatique. Mais sur le coup, on est concentré sur notre rôle, sur ce qu'on a à faire, sur nos tâches, parce qu'on est là pour ça, en fait. Et comme le dit Loïc, on a été formé, on a fait nos gammes pour reprendre son expression. Et voilà, on est là pour performer, pour prendre les décisions et faire notre travail, en fait. Et ne pas être impacté par ce côté mental. Quand je suis arrivé en première division en France, j'ai travaillé avec un coach mental parce que j'arrivais sur une première division, j'étais jeune, je devais manager des arbitres, enfin des coachs qui étaient là depuis très longtemps, que je voyais jeune à la télé. Voilà, j'étais assis chez moi, je les voyais à la télé. C'est quand même impressionnant. Et derrière, il faut travailler sur ce côté mental. Pour parler d'une pression un peu différente avec vous, Pierre, on peut avoir une pression également sur le terrain de la part des joueurs, de la part des coachs, de la part du public même. Comment vous, vous gérez en caissure glace, justement ? On a cette image également de sport assez violent. D'ailleurs, si vous pouvez nous rappeler rapidement cette fameuse règle qui est peut-être une légende ou pas, je ne sais pas du tout, parce que j'entends toujours deux sons de cloche différents, que les joueurs peuvent avoir le droit de faire des duels sur la glace. En cas de litige, on voit des joueurs qui se battent tout simplement sur la glace. Déjà, vous pouvez nous rappeler un peu cette règle, en quoi ça consiste. Et ensuite, voilà, des fois ça peut déborder et ça peut avoir des conséquences plus graves. Donc, en effet, le hockey sur glace, c'est un sport physique et d'impact. Donc, à un moment donné, il peut y avoir certaines tensions entre certains joueurs. Et en effet, le hockey permet, ou en tout cas tolère, des bagarres entre deux joueurs. Donc, en effet, ils peuvent se retrouver en face à face, laisser tomber les gants, se faire quelques petites caresses bien impactantes. Et en effet, le corps arbitral intervient à partir du moment où un joueur a pris le dessus, où là, en effet, on rentre dans la protection et de l'intégrité physique du joueur. Donc, après, par contre, le règlement doit s'appliquer. Et en effet, on doit appliquer des sanctions adaptées en fonction de, est-ce qu'il y a eu un instigateur ? Est-ce que les deux ont lâché les gants au même moment ? Est-ce qu'il y en a un qui a continué alors qu'il aurait dû arrêter ? Voilà. Mais s'ils le font, entre guillemets, dans les règles, ils ont le droit de régler leur compte ? Ils ont le droit. Sur la glace. Mais le règlement s'appliquera. D'accord. Ça, c'est intéressant et ça met un petit peu plus de lumière sur ce côté impressionnant du hockey au-delà du jeu en lui-même. Christophe, du côté… Alors, j'imagine que c'est un petit peu moins violent, on ne se tape pas dessus, on ne se tire pas des flèches dessus, bien évidemment. Vaut mieux. Mais est-ce que vous avez une pression particulière quand vous êtes en train de regarder une cible avec une flèche qui est limite sur le cordon d'un côté ou de l'autre ? Est-ce que vous pouvez sentir une pression particulière de la part des coachs qui peuvent parler, des joueurs, du public ? Est-ce que des fois, on se retrouve un peu tout seul face à cette flèche et on va prendre une décision et ça ne peut pas être forcément évident ? Alors là, on a une pression, ça dépend du niveau aussi où on est, je veux dire à l'international, pour citer les JO de cette année, effectivement, il y a des matchs qui sont joués à la dernière flèche sur un barrage où là, il faut aussi aller mesurer la distance avec le centre, les cordons, ça peut décider d'un match. On est, la pression, on la ressent plus ou moins, on a l'avantage de ne pas avoir les coachs à côté de nous. On a souvent des représentants des archers qui viennent, qui sont plus ou moins véhéments. mais c'est pareil, on n'est pas un sport non plus d'excité, donc ça se passe toujours assez bien et la décision de l'arbitre, elle est finale chez nous. Donc, il n'y a pas de débat. Pas de débat sur une flèche en général ? On ne peut pas se dire, celle-là, elle n'est pas jugeable. On peut toujours le dire, mais je veux dire, l'arbitre ne changera pas sa décision. La décision est ferme. Pour terminer, dernière partie, on va aller assez rapidement parce que ça fait déjà presque une heure qu'on est ensemble sur le plateau de sport en France. Justement, il y a de la modernisation qui arrive de plus en plus dans l'arbitrage, qui peut vous aider justement à prendre des décisions, que ce soit hockey, basket, tir à l'arc ou MMA. Johan, pour commencer avec vous, l'assistance vidéo en NBA depuis 2007. Comment ça se passe aujourd'hui au niveau français, au niveau européen, ce système de vidéo arbitrage ? Est-ce qu'il est acté ? Est-ce qu'il fonctionne bien ? Ou est-ce qu'il est en pleine évolution ? Ça fonctionne. Pas tout le temps, mais ça fonctionne. Est-ce qu'il est déjà présent sur tous les matchs de BetClick Elite, tous les matchs européens, ou est-ce que ça peut dépendre d'une compétition ? On l'a sur chaque match, en première division en France, mais aux Jeux Olympiques aussi, enfin sur toutes les compétitions. Le système est différent, le nombre de caméras est différent aussi, suivant les compétitions. En première division, c'est un petit peu plus limité que les moyens qu'on a sur des Jeux Olympiques, ou des Coupes d'Europe, ou Championnats du Monde. Mais voilà, il faut trouver le bon équilibre entre utiliser la vidéo, et non plus ne pas trop l'utiliser, pour rendre un produit agréable, parce que sinon ça fait trop d'arrêts, c'est trop long, et pour le spectateur, ce n'est pas très agréable à regarder. Donc c'est une belle technologie, mais il faut savoir l'utiliser avec parcimonie. On va parler beaucoup de vidéos forcément, parce que c'est l'outil essentiel maintenant dans tous les sports. En MMA, est-ce qu'on a accès justement à des images vidéo pendant un combat ? Il ne me semble pas. Mais est-ce qu'on peut à postériori prendre des décisions sur un mouvement, un coup qui aurait été illégal ou non ? Sur certains événements, vous avez une assistance vidéo sur laquelle on peut se poser, mais c'est pareil, c'est quelque chose à utiliser avec vraiment parcimonie. C'est un coup important. Chaque organisation en France, ce sont des organisations privées, avec plus ou moins de moyens. Donc quand l'organisation a des moyens, elle peut nous permettre d'avoir une assistance vidéo. Et quand l'organisation n'a pas beaucoup de moyens, on n'a pas d'assistance vidéo. Donc on doit s'en remettre qu'à nous-mêmes et qu'à nos yeux qui doivent être bons. Et qu'est-ce qu'il y a comme justement amélioration, modernisation de l'arbitrage dans les sports de combat et en MMA en particulier ? Est-ce que vous, vous avez vu des choses depuis 4-5 ans en France qui ont évolué ou ça fonctionne très bien comme ça et on continue ? Alors, il n'y a pas d'évolution notable, ça fonctionne très bien comme ça. C'est une évolution des règlements plutôt de combat ? Oui, il y a là, depuis peu, il y a deux règles qui sont maintenant, qui étaient des interdictions. Et qui sont des armes autorisées. Maintenant légales, voilà, au sujet d'un coup de coude et d'un positionnement au sol avec cette autorisation ou pas de pouvoir frapper au visage. Donc, il y a des évolutions, voilà, une évolution qui va peut-être, je pense, simplifier aussi les actions pour les arbitres. Mais, dans notre activité, je pense que l'électronique, parce qu'on fait un sport de percussion avec un comptage de points éventuellement, c'est quelque chose qui, je ne pense, je pense, qui ne devrait pas être acté de toute manière parce qu'il y a vraiment cette notion de prise de décision humaine d'une part des juges et d'autre part par l'arbitre. Et donc, l'électronique, je l'ai vu dans certains sports de combat, a complètement transformé la discipline. Très jeune, j'ai fait du taekwondo longtemps. Le taekwondo, c'est vraiment transformé par l'arrivée de l'électronique et pour le coup, je pense, ça fait plutôt un mal qu'un bien sur la discipline. Oui, et d'ailleurs, à l'époque, le taekwondo passait un petit peu à la télé. Maintenant, ce n'est plus très, très, très visuel parce qu'un peu haché, enfin voilà, il y a trop de choses qui font que… Selon ce que vous dites, la technologie, parfois, n'est pas forcément très bonne. Je pense que de l'assistance vidéo, comme l'a montré aussi le rugby, qui existe depuis très longtemps, amène des choses intéressantes. On commence un petit peu avec le football et puis le basket et sûrement avec peut-être le hockey aussi. Mais c'est, comme disait Yoann, il faut utiliser ça de manière vraiment ponctuelle, de manière à ne pas non plus hacher trop une activité sportive et qui reste visuelle. Et pour finir justement sur la vidéo et l'émission également qui va arriver à son terme, j'aimerais que Julien, en régie, nous envoie des images d'une caméra qu'on a vue ces dernières années, que ce soit sur les arbitres ou sur les joueurs. On l'a vue en basket, il me semble, avec le diffuseur Squeak en bête-clic qu'il a utilisée, la bodycam ou riffcam, quand c'est l'arbitre qui la porte. Est-ce que pour vous, ça, on l'a même vu en MMA au combat T global, des images, alors est-ce que c'est bien pour les décisions arbitrales, est-ce que c'est bien pour tout simplement le côté divertissement où on offre aux téléspectateurs une image supplémentaire, un angle différent ? Est-ce que pour vous, messieurs, c'est un réel intérêt dans votre prise de décision ? On va commencer déjà à hanquer sur glace si ça a déjà été le cas, d'ailleurs, si vous avez déjà expérimenté ce genre de caméra, Pierre. Alors pour moi, j'ai eu la chance, en effet, de tester ce système-là au niveau international sur un championnat du monde. Donc moi, je suis tout à fait favorable pour plusieurs raisons. Une, c'est que ça permet de voir éventuellement dans notre analyse de la performance de regarder où est-ce que l'arbitre regardait éventuellement à certains moments clés. Donc éventuellement, ça peut être des éléments de réponse et des explications qui peuvent être apportées par rapport aux angles de la caméra et où est-ce qu'on regardait. D'un point de vue télévisuel, en effet, tout à l'heure, on parlait de sport-spectacle, je pense que là, on est vraiment dans l'immersion de se dire qu'à un moment donné, on peut fournir une prestation aux téléspectateurs ou éventuellement, via les écrans géants, de se dire qu'à un moment donné, on vit vraiment en NHL, la Ligue d'or américaine, ils utilisent cette caméra. Dites-je si je me trompe ? Je ne me prononcerai pas parce que je ne sais pas, mais au niveau international… Mais on le voit, on le voit de plus en plus. Mais est-ce que justement, au niveau arbitral, ça peut être intéressant pour des décisions après les matchs ou est-ce que c'est plus un outil gadget divertissement ? Aujourd'hui, pour la prise de décision, en effet, cette caméra, en tout cas sur les championnats du monde élite que j'ai fait, n'était pas prise en considération. On utilisait des caméras fixes et inclus dans le système et éventuellement avec des caméras mobiles, cette vision ne rentrait pas en jeu. Donc pour la prise de décision, il n'y avait pas d'impact. Mais pour les mentions que j'ai évoquées juste avant, je pense que c'est très intéressant. On l'a vu également, on le disait en MMA au combatteur global, ces images de bodycam, donc la caméra directement installée sur les athlètes ou sur les arbitres. Christophe, pour terminer avec le tir à l'arc sur la modernisation, quelles ont été les dernières avancées technologiques dans le tir à l'arc ? Est-ce qu'on parlait d'électronique ? Est-ce que ça peut jouer ? Est-ce que ça peut être utile ? La vidéo également sur un mouvement qui pourrait être ridicule de la part d'un archer, une position. On en est où là du côté du tir à l'arc ? Nous, dans les grands événements internationaux, on a un système qui s'appelle Ringling, qui est un système de trois caméras qu'on positionne devant les cibles et qui permet d'avoir le score, qui détecte la position de la flèche et du coup, le score de l'athlète. Il peut faire gagner du temps. Il peut faire gagner du temps qui est fiable, on va dire, à 98-99%. Il y a toujours des cas un peu particuliers et du coup, c'est la seule avancée. La vidéo, ce n'est pas très intéressant pour nous, sauf si un jury d'appel est effectivement, dans ce cas-là... Ça peut juste faire peut-être gagner du temps. Un tir hors temps ou des choses comme ça. Peut-être rendre aussi le match un peu plus fluide également, je ne sais pas, en termes de médiatisation, là, on est sur un autre domaine, mais c'est vrai qu'on lit toujours un peu la technologie avec l'arbitrage, mais également avec le côté divertissant et médiatique également dont les sports cherchent à améliorer pour être de plus en plus vus. Oui, on a rajouté pas mal de caméras périphériques dans les événements. On a fait des matchs en arène, en duel, côte à côte. on ne se jette pas des flèches encore. C'est mieux. Entre nous. Mais après, voilà, c'est les avancées les plus... Après, on a beaucoup sur les petites tablettes pour prendre les scores immédiatement. Les archers remplissent leurs feuilles de scores sur des tablettes, ce qui nous permet d'avoir des résultats beaucoup plus rapides qu'avant où il fallait analyser toutes les feuilles de scores une par une. Pour finir, et ce sera ma dernière question à vous quatre avant la fin de cette première émission de La Grande Question, la sonorisation rapidement, chacun son tour, la sonorisation des arbitres. Alors, vous me dites si c'est peut-être déjà le cas, si vous le voulez, si vous pensez que c'est une avancée dans votre profession. Johan, la sonorisation des arbitres pour le public sur place et le public devant sa télé, est-ce que c'est quelque chose pour vous qui peut être intéressant ? Je trouve que c'est intéressant parce que ça démystifie un peu les croyances des gens et puis ça humanise un petit peu notre activité. J'appelle assez régulièrement ça le côté obscur parce que les gens ne connaissent pas trop l'activité d'arbitre. Il y a beaucoup de croyances et je pense que ça pourrait être très intéressant mais ça aussi a un côté très pédagogique de pouvoir expliquer les règles, de pouvoir aussi comprendre ce qui se passe. On le voit dans certains sports d'ailleurs où les arbitres sont sonorisés et effectivement, ça peut aider à comprendre ce qui se passe sur le terrain. Après, il faut qu'il y ait un cadre et que ça soit fait assez efficacement. Christophe ? Il y a eu une tentative il y a quelques années à l'international d'avoir un micro sur l'arbitre. Suivant les cas, ce n'est pas très intéressant. Ils ont plutôt sonorisé les plateformes pour avoir les sons aussi des archers, des choses comme ça mais ce n'est pas très répandu. Loïc, parfois on vous entend parler, les micros sont assez proches des combattants et des arbitres mais est-ce qu'avoir le micro sur l'arbitre pour avoir vraiment le détail de ce qui se dit, c'est utile ou ce n'est pas forcément… Oui, c'est utile comme Johan disait. Oui, c'est utile plutôt pour les téléspectateurs parce que le micro n'est pas relié aux enceintes d'une salle comme à Bercy, etc. et puis on n'entendrait rien. Donc c'est plutôt intéressant pour côté téléspectateur de savoir un peu ce que dit l'arbitre pour un système aussi simplement d'éducation et de savoir un petit peu comme disait Johan, de démystifier des fois ce que l'arbitre pouvait dire. En fin de compte, c'est clair, c'est net et il n'y a rien à redire derrière. Et ça peut éduquer également le spectateur sur certaines actions. Pour terminer en hockey sur glace, Pierre, est-ce que c'est le cas ? Est-ce que ça peut arriver ? On parle toujours de différence entre les Etats-Unis, l'Europe, dans d'autres organisations. Les règles ne sont pas les mêmes. En Sinerglas League Manus, qui est d'ailleurs, on le rappelle, diffusé en direct sur notre antenne. Est-ce que vous êtes sonorisé ? Est-ce que vous pouvez parler justement aux spectateurs ? Alors oui, on le peut. Ça a été notamment testé et même approfondi la saison dernière sur les play-offs. Mais c'était réservé exclusivement aux téléspectateurs contrairement à certains niveaux que ce soit en Coupe d'Europe ou aux Champions du Monde ou aux Jeux où là, l'arbitre peut directement annoncer ses pénalités qui soient diffusées en temps réel dans la RANA. Ce n'est pas le cas en Sinerglas encore, en tout cas. Maintenant, je pense qu'en effet, cette approche pédagogique pour pouvoir dire, en effet, apporter certains éléments de réponse sur l'aspect réglementaire ou des directives, et je pense que c'est un vrai plus pour les téléspectateurs, certains commentateurs aussi parfois qui n'ont pas cette expertise arbitrage. Merci beaucoup, messieurs. On n'a pas parlé de tous les sujets, on n'a pas eu le temps, mais c'était passionnant. Et ce qui est sûr, c'est qu'on vous retrouvera peut-être tous sur Sports en France, à l'image du MMA, on en a diffusé, on en diffusera encore beaucoup. Le hockey, on le disait, avec la Cine d'Arc Glacique Minus, le basket, le championnat de France féminin et le tir à l'arc également. On diffuse des compétitions internationales tout au long de l'année. Merci beaucoup, messieurs. On se retrouve très vite, nous, sur Sports en France pour un nouveau numéro de la grande question. Et puis, restez sur notre antenne pour encore plus de sport. Salut à tous, ciao.